Les rumeurs sur une démission du Premier Ministre, Dr Ibrahim Akassori Fofana, sont loin d'être un poisson d'avril. Il faut rappeler que c'est la période pendant laquelle certains se permettent toutes sortes d'affapulations. Il est vrai que le locataire du Palais de la Colombe n'a pas encore démissionné, cependant, ses relations, ces derniers jours, avec son patron Assekutouria se sont plutôt fortement dégradées. On dirait même que les relations entre les deux hommes au sommet de l'État, sont aujourd'hui attrabilaires. En cause, une accumulation de frustration nourrit par Kassori Fofana contre ce que certains qualifient d'accaparement du pouvoir par Alpha Condé. L'élu du RPG Alec veut désormais disposer de son pouvoir, de tout son pouvoir, conformément à son gouverne et autrement. À cet effet, il est à l'initiative de tout et décide sans consulter personne, nous apprend-t-on. Rien d'étonnant quand il répète à qui veut l'entendre, que c'est lui seul qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple, qu'il a élu lors de la dernière présidentielle d'octobre 2020. En témoigne cette face que nous rapportent ses proches et qu'il jetterait constamment à la figure de ses collaborateurs. C'est moi qui suis élu, c'est moi qui dois rendre compte au peuple, nous rapportons. Comme pour dire que le patron de l'exécutif guinéen est moins satisfait du travail de ses anciens collaborateurs, qu'il a repêché à leur poste respectif, au nom d'une gratitude politique, soutiennent ses proches. Pour le cas du PM, tout a commencé avec la mission d'audit à la Manry, un service anciennement rattaché à la Prémature. Des langues soutiennent que cette décision a été prise par le président sans consulter son PM. Puis, ajoute-t-on, il a été ordonné une descente des gendarmes pour canasser toutes les portes du local abritant cette structure. Comme si on avait de fortes présomptions sur la gestion de celle-ci. Ensuite, il y a eu 16 accrochages, une forte altercation entre les deux hautes personnalités lors du dernier Conseil des ministres tenu le jeudi 1er avril. C'était au sujet de la modification des statuts de certaines directions ainsi que l'exclusivité donnée à la pharmacie centrale de fournir le pays en médicaments. C'est du moins ce qu'on a appris auprès de nos sources. Malgré l'opposition du Premier ministre qui a soulevé des arguments démontrant l'inopportunité de la dite décision, le président est passé outre, ajoute les mêmes sources. Depuis, Kassori Fofana n'a plus été vu en public. Ses proches qui le fréquentent chez lui, dans sa demeure de Lambani où il a décidé de se mettre en retrait, témoignent d'un malaise. D'une frustration évidente chez le chef du gouvernement. Les proches du président de la République soutiennent eux aussi, que celui-ci est sans commisération. Cette fois-ci, d'ailleurs depuis qu'il est réélu, Alpha n'est plus prêt à céder le minimum de son pouvoir à qui ce soit, ont-ils confié. C'est donc un dialogue de sourds enmitouflés dans un combat d'égo, qui s'est installé au sommet de l'État. On verra au finish ce qu'il va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada